Ce podcast est soutenu par Juste, expert suisse depuis 90 ans en cosmétique à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. Si ces thématiques vous passionnent et que vous cherchez la liberté dans un métier qui vous ressemble, Juste se développe et recrute en ce moment des conseillères et des conseillers à domicile partout en France. Un immense merci à Juste pour leur soutien. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Connaissez-vous ce fameux nerval qui est au cœur de la communication entre le cerveau et nos organes internes ? Il est doté d'un incroyable pouvoir et s'étend depuis le crâne à de nombreux organes du corps, comme le cœur, toutes les voies respiratoires, l'estomac, le foie, les reins, le pancréas et l'intestin. Il contrôle tous les systèmes d'auto-réparation, de guérison et de protection du corps. Souffrez-vous d'inflammations diverses, de stress, de maladies chroniques, de pensées négatives ? Aspirez-vous à plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie ? Avec mon invité, expert en physiologie et auteur chez Jouvence, du livre « Être en bonne santé grâce au nerf vague » et qui revient pour la deuxième fois dans « Métamorphose ». Aujourd'hui, passons à la pratique avec la coach respiration et ses outils vitalité et anti-stress. Je suis ravie d'accueillir Jean-Marie Défossé. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors, avec toi Jean-Marie, nous avions déjà fait un podcast, un podcast numéro 114 sur le nerf vague, comme anti-inflammatoire naturel, que je vous conseille vivement de réécouter si vous le souhaitez, indépendamment de cet épisode. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt passer en revue des outils anti-stress. Et cerise sur le gâteau, cet épisode inaugure une petite série à venir de trois épisodes de 20 minutes d'exercice en coach respiration pour vous permettre d'accéder à la libération respiratoire. Tout un programme effet anti-stress et anti-inflammatoire garanti. Les bénéfices sont nombreux et en particulier pour se sentir sereinement en lien avec soi, avec les autres et le monde. Alors, dans cet épisode, on va quand même revenir rapidement sur ce fameux nerf vague et son rôle dans notre corps. Jean-Marie. D'accord. Cela dit, après la présentation qui a été faite en introduction, tout a été dit. Effectivement, oui, c'était parfait, synthétique. Il est le nerf qui contrôle, par lequel le cerveau, le corps peut contrôler, influencer, diriger, les paramètres, les capacités de réparation et d'adaptation. Et cela est vrai au niveau du fonctionnement du corps, du point de vue de la santé, du fonctionnement du corps au niveau du bien-être, la nature de mes pensées, les ressentis corporels, et le fonctionnement du corps au niveau relationnel avec l'entourage et le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sensible ? On dit qu'il est sensible à tous les stress. Tu insistes beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, deuxième question qui sera, comment identifier justement nos stress quotidiens ? Parce qu'il y a les stress qui sont visibles et toi, tu parles aussi des stress beaucoup invisibles. Alors, sa sensibilité à l'ensemble des stress découle du fait que, j'aime appeler le nerf vague, le nerf de l'unité du corps. Donc, le nerf vague ne va pas être sensible uniquement aux perturbations nerveuses, mais à l'ensemble des paramètres que le corps doit surveiller en permanence. Qu'est-ce qu'un stress ? C'est simplement une menace de déséquilibre, voire un déséquilibre avéré. Dès qu'il y a un déséquilibre dans les équilibres que le corps doit maintenir en place pour assurer sa survie, alors ce que nous, on va ressentir ou non, d'ailleurs, c'est là la différence justement entre les stress visibles et invisibles, ce qui se produit, c'est un stress et le nerf vague est à l'écoute de tous les stress à l'intérieur du corps. Donc, sa sensibilité est extrême puisqu'il surveille en permanence un très grand nombre de paramètres. Et quant au stress visible et invisible, eh bien, on en parle un tout petit peu là, en parlant des stress nerveux. Déjà, dans les stress nerveux, il y a les stress nerveux conscients et inconscients. Il y a des nervosités inconscientes. Je ne vais pas forcément me rendre compte. Par exemple, en pleine nuit, si j'arrive à m'endormir quand même, mais que l'environnement, ma chambre est bruyante, je ne vais pas dormir aussi bien que s'il y avait le silence. Voilà, c'est un stress nerveux inconscient. Et puis, à côté de ces choses qui sont vraiment liées à la perception que je pourrais avoir des choses ou à la cogitation, il y a des stress qui sont strictement, par exemple, physiologiques. Le taux de sel, de potassium, de sodium, de magnésium dans le sang. Des stress qui sont très biochimiques, mon niveau d'antioxydants. Des stress qui découlent de mes parents par des héritages épigénétiques. Et tout ça fait un grand pot commun. Et je défends l'idée que le cerveau ne peut pas faire le tri. Il a ce pouce, cet ensemble de stress, qu'on va appeler le niveau global de stress. Et c'est cela qui déterminera à quel point le nervaille a du pouvoir pour exercer son rôle de facilitateur de l'adaptation et de la réparation du corps. Alors, comment est-ce qu'on peut les identifier, ces stress, au quotidien ? Puisqu'on sait qu'il y en a qui sont inconscients. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille ? Oui, on peut, ça c'est l'idée de la coach respiration, se dire que c'est la respiration qui est le coach et qui dit dans quel état de stress global on est. On regarde la façon dont on respire. Plus vous êtes stressé, plus vous allez vivre avec vos poumons pleins. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de… Si on va vous demander d'expirer, vous allez expirer, mais vous allez à un moment donné penser que vous êtes au bout de votre expiration. En réalité, vous ne le serez pas, mais vous ne pouvez pas le sentir parce que le grand muscle de l'expiration, c'est le diaphragme, mais il n'a pas de capteur de tension. Il n'a pas de récepteur qui vous permette de sentir si votre diaphragme est complètement relâché, peu relâché, etc. Un bras, si vous levez le bras, même en fermant les yeux, vous savez à peu près où il est, ce n'est pas possible avec le diaphragme. Comment faire pour savoir si on vit poumon plein ou poumon vide ? Faites appel à vos ressentis intérieurs. Dites-vous là, est-ce que je suis encore capable d'inspirer beaucoup ? Et le plus important dans cette estimation du volume, de capacité d'inspiration, c'est une inspiration qui se fait sans que votre sternum se lève. Voyez ça, plus vous êtes stressé, plus vous vivez poumon plein. Ensuite, il y a d'autres choses qui indiquent des niveaux de stress globaux élevés. Ce sont toutes les maladies inflammatoires, toutes les maladies chroniques, les pensées qui s'accrochent dans la tête et qui tournent en boucle. Ça, c'est typiquement, c'est juste. Si votre voisin est cœur et l'heure, ne lui en voulez pas, il est juste avec un niveau global de stress très élevé. Une des manifestations, ce sont ces pensées que j'appelle des pensées inflammatoires. Donc, un peu l'anxiété et l'angoisse peuvent être aussi un indicateur ? Tout à fait. Tout ce qui vous met dans l'inconfort. Plus vous vous sentez vraiment profondément en vous, en sécurité, en sérénité et avec la capacité d'être à l'écoute des zones douces à l'intérieur de votre corps, et plus vous pouvez considérer que votre stress est bas. A l'inverse, si le rapport que vous avez avec votre corps est tendu, vous sentez des tensions, qu'elles soient physiques, nerveuses, psychiques, ça, ce sont des indicateurs intéressants pour estimer le stress, votre niveau global de stress. Mais ça reste peu objectif parce que parfois, on s'interdit d'être stressé. On veut être solide, on veut être résistant. Et donc, on n'a pas à être faible parce que si on est faible, alors le monde va s'écrouler. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de se dire, tiens, est-ce que je suis stressé ? La chose qui est objective, c'est le geste respiratoire. Regardez si vous êtes poumon plein. Vous voyez comment on se gonfle lors d'une contrariété ? Ou est-ce que vous êtes plutôt poumon vide, toujours capable d'aller se poser, vous autoriser à souffler ? Ça, c'est un très bon indicateur. Vraiment intéressant. Du coup, c'est un peu l'œuf et la poule parce qu'on a le sentiment que pour revenir à cette situation plus sereine et d'apaisement, il faudrait donc stimuler pour rééduquer d'une certaine manière le nerf vague. Mais faisant cela, ça nous permet de nous apaiser sans forcément régler les causes des stress. C'est-à-dire que si je mange très mal, si j'ai une source d'angoisse qui est liée à un trauma d'enfance, je vais peut-être m'apaiser, mais ça ne réglera pas forcément la source de ce souci. C'est exact et c'est l'idée aussi en coach respiration d'agir en même temps sur un maximum de leviers de stress. En fait, si vous avez une santé qui est bonne ou quasi bonne, vous faites de petites activités de bien-être. Et il n'y a pas de souci, ça va vous faire énormément de bien. Si vous traînez des choses plus compliquées depuis longtemps ou que ce que vous avez est plus grave, ça ne va agir que si vous vous tenez compte de l'ensemble, un maximum même de leviers de stress et que vous agissez sur eux en même temps. Sinon, ça vous permettra de vivre avec d'autres stress. Alors, ça dépend vraiment de la résistance de chacun. Nous ne sommes pas du tout égaux les uns par rapport aux autres. Certaines personnes sont inébranlables ou paraissent inébranlables et d'autres peuvent être déracinées à la moindre petite bourrasque. Mais ça, ça fait partie aussi de la diversité de chacun. Alors toi, justement, tu as fondé, initié cette méthode qui s'appelle la coach respiration. Elle permet de stimuler notre nerve vague au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est et comment elle fonctionne un peu, en quelques mots, pour situer notre contexte ? Deux choses ont déjà été dites. C'est d'abord le fait qu'on utilise la respiration comme un coach pour savoir où on en est, du niveau global de stress. C'est intéressant parce que c'est un critère objectif. Deuxièmement, on a parlé du fait qu'on allait essayer d'utiliser plusieurs leviers, se réduire un maximum de leviers de stress en même temps. Le troisième axe, c'est de travailler sur… On en a parlé aussi, finalement, permettre aux gens de se remettre à vivre dans un état poumon plus vide que tout le temps plein. Et les fils pourraient arriver, sont systématiquement de la douceur. Et quand je parle de douceur, c'est de la douceur telle que ressentie par le nerve vague. C'est-à-dire, ce qui paraît doux pour le corps, c'est ce qui va amener à une respiration plutôt poumon vidé, plutôt que plein. Quand vous mangez des sucreries ou un éclair au chocolat ou un croissant aux amandes, j'adore les croissants aux amandes, c'est très doux en bouche, mais ce n'est pas doux pour le nerve vague. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut en manger, mais ça vaut la peine de savoir qu'il faudra faire attention à d'autres choses. Donc, la coach respiration est un peu calée sur cette idée que le nerve vague est le nerf de la globalité du corps. Là, on va prendre en compte l'entièreté de tous les stress que le corps peut subir. Et on va se dire, si c'est de moi qu'il s'agit, je suis une personne sensible. J'ai le droit d'être sensible parce que je suis précieux. Les choses précieuses, c'est sensible, c'est fragile. Et comment je vais faire alors pour prendre soin de moi ? Moi, j'ai besoin de prendre particulièrement de soin de moi parce que je me sens très sensible, très fragile, très précieux. Et la coach respiration cherche à apporter des solutions pratiques qui ne sont jamais dangereuses, toujours douces et pas coûteuses. Et accessibles au plus grand nombre. À la portée de tous. Oui. Et puis, je le disais en introduction, on a cette série. Donc, à la suite de ce podcast, vous pourrez ensuite, chaque semaine, pratiquer ces exercices de coach respiration pour rééduquer d'une certaine manière notre façon de respirer et pouvoir être plus libre aussi dans nos mouvements. Parce que c'est ça qu'on cherche en termes d'objectifs. Oui. La finalité est... Il n'y a pas de finalité. C'est important de ne pas se mettre une sorte de pression en se disant « Voilà, c'est à ça que je dois arriver. » Mais ce qui se produit, le cadeau qu'on reçoit, le fruit qu'on peut récolter de ça, et qui est le signe qu'on travaille dans le bon sens, c'est qu'on va renouer des liens avec la sensation profonde du corps. Dans ces sensations profondes, j'inclus l'intuition et la créativité. Ce n'est pas rien, parce que ce sont des dimensions très créatives de l'individu. Et le stress excelle dans l'art de nous couper de nos élans créatifs, de nous couper de nos ressentis profonds, de nous couper de nos rêves. Alors, évidemment, les personnes qui pourraient écouter ce podcast ne cherchent peut-être pas directement à arriver à ça, mais sachez que ça va accompagner le cheminement et la pratique des exercices, c'est le résultat de la pratique. Et bien sûr, cet objectif est atteint lorsque, en même temps, mais ce n'est pas que c'est un autre objectif qu'on doit atteindre, c'est une réalité qui se passe en parallèle, le corps va retrouver ses capacités optimales de vivre bien. On va réactiver les mécanismes de longue vie, une bonne digestion, une respiration efficace, un battement de cœur qui est tranquille, sauf quand il a besoin de fournir un effort parce qu'il y a quelque chose d'extra à donner, un cœur qui est haut plutôt qu'un cœur qui est bas et tout crispé, un corps qui est délié, une pensée qui est déliée. Et tout ça, en fait, parce que le corps forme un tout, on ne peut pas être bien dans son corps et pas bien dans sa tête, ça ne va pas marcher, ça. Ou alors, c'est transitoire. Et voilà, c'est ça qui sera offert à travers les exercices, c'est ça qu'on essaye de partager, des techniques qui prennent le corps dans son entier et qui l'amènent vers des retrouvailles avec lui-même, au niveau de la santé, de l'esprit et du cœur physique fonctionnel. Alors, on va passer en revue quelques outils, justement, anti-stress, de manière très concrète. Avant ça, j'aimerais faire une petite aparté très, très rapide, Jean-Marie. La cohérence cardiaque, puisqu'on en parle beaucoup, a été quand même pas mal popularisée, notamment ces dernières années. Comment est-ce qu'elle agit sur le nerf vague ? Agit-elle sur le nerf vague ? Oui. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une technique simple de respiration, ralentie, approfondie. Et en pratiquant ce type de respiration, on renforce l'activité du nerf vague, mais dans sa partie, il y a deux fibres, la de gauche et la droite, et on renforce spécifiquement la branche droite qui va énerver le cœur, les poumons, le foie, alors que la branche gauche va plus être intestin, vessie, etc. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une technique très simple, assez discrète, facile à pratiquer. Parfait. Alors, dans ces outils anti-stress que tu passes en revue dans ton nouveau livre, on parle d'outils anti-stress de violence, nerveux, postural, intestinal, carence en micronutrition, oxydatif, immunitaire, métaux lourds. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, ce serait trop long, mais on en a choisi certains. Et j'aimerais qu'on commence avec ce premier, dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, qui est un outil anti-stress de violence. Et tu parles de devenir un adepte des caresses et pouvoir ressentir aussi cette douceur dont tu parlais tout à l'heure, encore une fois, à l'intérieur de nous. Oui, ça me semble indispensable. La sensibilité est une richesse. L'hypersensibilité est un trésor. Ce qui est vivant est sensible. Ce qui n'est plus sensible est mort. Et se couper de sa sensibilité est une démarche qui ne va pas vers la vie. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on est hypersensible, c'est que, certes, on peut avoir des ennuis lorsque les choses, il y a une tempête, on les ressent très fort, mais en même temps, les hypersensibles ont des hypercapacités à capter ce qui est doux aussi. Et donc, les caresses à s'offrir en contact par rapport à soi-même ou en échange, c'est quelque chose qui me paraît tout simple et en même temps qui a une dimension énorme. Et il n'y a pas longtemps, les chercheurs ont mis en évidence qu'il existait des fibres spéciales, nerveuses, connectées aux follicules pileux des poils. Et lorsqu'on caresse, en fait, pas vraiment la peau, mais qu'on la survole à une vitesse lente de maximum 5 cm par seconde, vous stimulez spécifiquement ces fibres qui seraient les fibres non pas du toucher d'alerte pour dire « attention, j'ai horté quelque chose, attention à quelqu'un », mais qui seraient des fibres de socialisation, de tranquillisation. C'est quand même curieux de voir, par exemple, les grands singes qui caressent leurs petits, les mamans félins qui lèchent leurs petits. Eh bien, voilà, je pense que ça vaut la peine entre soi, dans une famille, pour soi-même, s'offrir des instants de douceur. On peut le faire sur la peau nue. J'aime aussi beaucoup les caresses au niveau du cuir chevelu. Le matin, ça vaut la peine de s'offrir 30 secondes, on s'épaigne, on s'est fait joli en extérieur, on se faisait le petit cadeau d'un espace de douceur. On ferme les yeux et avec le bout des doigts, à la pointe des doigts, qui est aussi très tactile, on va aller masser le crâne. Voilà, et on cherche les endroits où c'est le meilleur. Et ça, c'est très, très bon. C'est très bon d'aller dans les sensations profondes et de s'offrir soi-même du cadeau de douceur. C'est drôle, effectivement, parce qu'on voit les animaux qui aiment aussi beaucoup se faire caresser. Vienne à nous, notamment, je pense, au chat qui est si indépendant et qui, malgré tout, aime les caresses. Et petite anecdote, c'est vrai que quand ma fille était petite, une de mes filles, elles avaient des poux, elles ont eu des poux comme tous les enfants. Et il n'y a pas si longtemps, maintenant, elle a grandi, elle me disait « Ah, fais comme si tu me cherchais les poux parce que j'aime bien cette sensation. » Quand tu parles de capteur, c'est vraiment ça, c'est du micro-toucher comme ça, un petit peu. Oui, c'est très précieux. Et ça ne coûte rien. C'est prodigieusement intense pour le corps. C'est d'abord pour celui qui donne la caresse, que ce soit pour vous-même ou pour un autre, parce que vous êtes dans le bout des doigts et avec toute une attention d'essayer de donner quelque chose à l'autre. Et c'est bon aussi, ça. Le fait de donner une caresse, c'est très positif. Ça va être très renforçant de l'activité positive du nerveux. Et la recevoir, c'est d'en écouter de ce qui se passe, c'est être capable de... C'est accueillir en même temps sa fragilité, sa vulnérabilité de se dire « Ah ben moi, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de caresse ». Et tout ça, que ce soit strictement physiologique ou psychologique ou affectif, tout ça va dans le même sens, très positif. Tu dirais la même chose, des massages ? Oui. Qui est un toucher un peu différent ? C'est un peu différent. Ça va être des touchers plus profonds qui vont vraiment... Il y a plein de sortes de massages, mais on peut aller tout de suite plus loin. On peut masser les patias, on peut masser les muscles eux-mêmes. C'est différent, mais c'est sûr que la personne qui va aller, grâce aux sensations amplifiées du massage, aller se plonger dans ce qui se passe dans son corps, à nouveau, ça c'est très positif. C'est le fil d'or de la méditation pleine conscience. Lorsque vous arrivez à percevoir les sensations profondes de votre corps, vous faites énormément de bien. Toutes les études cliniques le prouvent. Là, c'est de la méditation facilitée. Vous n'avez pas à regarder des toutes petites choses à l'intérieur de votre corps. Vous vous ressentez très fort parce que quelqu'un vous fait des sur-sollicitations ou vous-même, au niveau des... Je regardais le professeur Raoul, bon, c'est une parenthèse, mais il ne cesse de caresser sa barbe. Voilà. C'est un monsieur avec un tempérament sans doute terrible. Et je me dis, là en fait, il est tout le temps à se donner un peu de douceur. On a tous, tous, tous besoin de tout seul. C'est vrai que moi, j'aime bien faire, par exemple, l'automassage des mains ou des pieds. Et je repense à Céline Tadiotto dans un podcast qui est thérapeute en transgénérationnel et formée au Yin-Chi Niu-Tzu qui parle de la grande étreinte et qui s'appelle aussi la grande consolation qu'elle recommandait dans un podcast qui est vraiment de se prendre aussi dans les bras parce que parfois, certaines personnes n'ont pas forcément quelqu'un pour les prendre dans les bras et qu'on pouvait aussi pratiquer cet exercice. Je trouvais ça très chouette. Oui, c'est délicieux. Les hugs, les câlins comme ça, mais quand on se laisse aller, quand on s'abandonne, mais on sent qu'on est nourri par des choses qui ne sont pas, ce n'est pas de la nourriture physique, mais je trouve que c'est assez des instants où on sent vivant, où on renime la petite flamme de la vie, les petites étoiles qu'on peut avoir dans une existence. C'était bien doux ce passage-là sur les caresses et le massage. Maintenant, on va parler des outils anti-stress au niveau postural. C'est vrai que là, on en a besoin, surtout en ces temps de pandémie où beaucoup de personnes sont restées plus sédentaires puisque, évidemment, on ne pouvait pas se rendre au travail et donc sont restées sur leur chaise, y compris moi. Et donc, c'est vrai que cette posture sur chaise devant l'ordinateur peut quand même entraîner un certain nombre de soucis et de stress. Oui, le corps humain n'a jamais été conçu ni pour être assis ni pour être immobile. Et donc, si on veut, on peut considérer, c'est ce qu'on fait en coach de respiration, que certaines postures ou certaines immobilités, enfin l'immobilité en général d'ailleurs, va contre une activation positive maximale du nerval. Partant de là, on peut se dire n'importe quel mouvement va faire du bien, c'est tout à fait vrai, si toutes les 50 minutes vous avez l'idée de vous relever, de faire quelques pas, c'est déjà formidable. Après, il y a une stagnation dans les jambes, de la lymphe, du sang, si vous allez faire quelques pas, ce n'est pas forcément ça qui va activer le plus, mais c'est déjà formidable. Au niveau de la posture, je vais revenir après pour le mouvement et combiner les deux, au niveau de la posture elle-même, ce qui est terri avec les ordinateurs, c'est qu'on a tendance à s'approcher de l'écran. Le visage s'approche irrémédiablement de l'écran et donc ça fait qu'on déporte beaucoup le poids de la tête. Comme le visage s'avance et que le bassin à lui ne suit pas, on va avoir la tête qui est de plus en plus un peu en arrière, la nuque se courbe, se crispe. Il faut savoir que les crispations du haut de la nuque, en haut, lorsque la tête part en arrière, ça c'est pour le corps, en langage du corps, un signal d'il y a un danger. Personne qui va être passée à tabac, elle se recroque-vient un chien de fusil et elle bascule, elle met la tête dans les épaules et elle bascule un peu en arrière. Donc ça, si vous passez beaucoup de temps en statique sur des écrans qui sont de plus, on voit beaucoup de stimulations qui ne sont pas des stimulations apaisantes, ça vaut la peine plusieurs fois par jour de se dire « Allez, je me remets à distance et je lâche le haut de ma nuque et haut de la nuque relâchée, je vais essayer de remettre mon visage droit, haut de la nuque relâchée, je vais me grandir, je vais me laisser grandir, pas laisser la fatigue et les stress de travail me contracter. Ça paraît tout simple ce que je viens de dire, mais c'est vraiment une clé extraordinaire pour relibérer le postural au niveau du trou, thorax, abdomen. Donc la clé c'est je lâche le haut de ma nuque, ça fait basculer ma tête en arrière et haut de la nuque relâchée, je vais demander à mon corps non pas de se redresser mais de se grandir et vous enlevez les tensions qui font que votre corps est assez, devient petit et c'est en enlevant ces tensions à 80% et en demandant à 20% de votre corps de grandir que vous retrouvez un espace pulmonaire, le cage thoracique se rouvre à nouveau, c'est de l'élargissement, vous retrouvez de l'espace au niveau de vos intestins, de votre ventre et vous pouvez même, ça arrive souvent, au moment où on le fait, spontanément, il y a un soupir qui vient parce qu'on a libéré des tensions. Oui, tiens, puisque tu parles du soupir, quand je pensais à la nuque, je pensais vraiment à cette idée aussi quand même de relâcher la mâchoire. Alors, c'est vrai qu'il y a les crispations de mâchoire, mais en même temps, et ça, ce n'était pas dans le livre, mais il faut l'ajouter, un stress postural énorme pour le corps, c'est la respiration par la bouche. Ne pas crisper les mâchoires, c'est une chose, mais avoir la bouche entre ouverte et respirer parfois à longueur de journée ou à longueur de nuit par la bouche. Ça faisait deux ans que je m'intéressais à ça, mais là, j'ai fait une série de rencontres sur les 15 derniers jours. C'est énorme le mal qu'on se fait lorsqu'on se laisse, on laisse le corps respirer constamment par la bouche. Pourquoi ? On ne sait même pas à quel point, on ne sait pas forcément toujours dire pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut identifier à respirer par le nez, notamment la production de monoxyde d'azote interne qui est un vasodilatateur, un antioxydant. Ça envoie des signaux au cerveau profond de relaxation. Dès que vous respirez par la bouche, en fait, vous mimez respiratoirement une situation de qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et même si vous respirez lentement par la bouche, en fait, vous envoyez ce signal comme quoi vous en êtes au point de vous rouvrir la bouche et donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans votre vie. En même temps, Jean-Marie, les positions d'ouverture de bouche, parfois, elles correspondent à d'autres états d'être et je pense notamment à l'émerveillement. C'est vrai que quand on arrive devant un paysage splendide, etc., ou quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est vrai que ce n'est pas forcément de l'alerte. On respire plus par la bouche. Alors, je dis ça parce que je pratique aussi un art corporel le Outao où on alterne entre respiration par le nez et par la bouche où cette respiration par la bouche n'est pas que perçue comme négative par le corps. Tout à fait. J'utilise la même... En coach respiration, on a pareil, on a les deux. Pour moi, les travails par la bouche, c'est tout ce qui va libérer la libération. C'est facile à dire, mais c'est vraiment ça. Tout ce qui est libération émotionnelle, tout ce qui est expansion est bien plus facile, ouvert, avec une mâchoire qui est libérée, un souffle qui est libéré, bouche ouverte. Après, ça, ce sont des sortes d'instants particuliers pour le quotidien dans la journée. Là, c'est vraiment très intéressant pour les adultes, les enfants, les personnes âgées de maintenir, de réapprendre une respiration qui est nasale. Là, je suis en lien avec un des médecins qui travaille sur l'apnée du sommeil. C'est une vraie épidémie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées sur les ronflements. Et cette personne c'est le docteur Wolleman qui est en Belgique qui est un personnage vraiment intéressant explique qu'en fait, par exemple, pour le Covid, tous les patients et les pneumologues, tous les patients qu'il a eus étaient des gens qui respiraient par la bouche. Il dit tous les asthmatiques que je connais, tous les gens allergiques que je connais sont des gens qui respirent par la bouche. Il est le seul à proposer aujourd'hui une technique qui est curative pour l'apnée du sommeil. Donc, pas besoin de machine, c'est une rééducation de respiration nasale et abracadabra des gens qui associés à ça avaient donc de l'hypertension, des fatigues pas possibles, des problèmes nerveux, je ne sais pas, dépression, insomnie et retrouvent la santé. Super intéressant. C'est très très intéressant. Et donc, au niveau du postural, surveillez-vous d'abord, vous qui écoutez ça, voir si tiens, est-ce que j'ouvre la bouche, je ne sais pas, et puis, essayez de travailler ça. De temps en temps, vous dire, allez, pendant une heure, je vais essayer de… Et si je dois parler, je parle par la bouche forcément, mais mes inspires, je vais même essayer que mes inspires passent par le nez. Intéressant d'avoir cette petite vigilance. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant à l'outil anti-stress de carence en micronutrition sur la chaise et les postures ? J'imagine qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que si on veut un petit peu les balayer comme ça, donner des astuces, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est que la micronutrition et comment connaître nos besoins réels dans différents micronutriments, je pense au potassium, calcium, vitamines, glycines, etc. Je fais toujours deux questions en une. Oui, ça m'oblige à noter, sinon je vais croire que je ne suis pas mais tout va bien. Non, 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 mais c'est mon cerveau qui a tendance à poser plusieurs questions en même temps. Alors, du coup, partons sur la première. Qu'est-ce que la micronutrition ? Alors, le micro veut dire petit et en fait, c'est vrai qu'il y a en nutrition, les protéines, les sucres, les graisses, les lipides et à côté de ça, notre corps ne se nourrit pas que de protéines, glucides, lipides. Il a aussi besoin d'éléments à l'état de trace, tout petit en quantité, les micronutriments. Alors, ça peut être les vitamines que tout le monde connaît, ce sont donc des petites, dans ce cas-là, ce sont des molécules organiques que le corps est incapable de synthétiser et donc il a impérativement besoin pour fonctionner parfaitement. Sinon, c'est comme si vous essayiez de faire rouler une voiture avec seulement trois roues. Ça peut marcher, ça peut rouler, mais ce n'est pas quand même le top. Ou sans huile. Voilà. Ce n'est pas juste des enjoliveurs en alu ou des... Ce n'est pas de la décoration. Notre cœur a vraiment besoin de ça. Et il y a les vitamines, il y a des quasi-vitamines, le corps sait les faire, mais en fait, on n'est pas sûr qu'il en fait assez. Et puis, il y a les minéraux que notre cœur ne peut absolument pas faire, qui dépendent donc de l'apport par ce qu'on va manger. Et ensuite, ça ne suffit pas de les manger, il faut encore que le corps soit capable de les assimiler, de les prendre en lui et de les retenir. Et moi, j'appelle ça des fondamentaux. si vous avez le moindre problème de santé, quel qu'il soit, le moindre problème de que vous ne vous sentez pas bien ou que ce soit, c'est formidable de travailler la respiration, c'est formidable de, je ne sais pas moi, d'aller marcher en forêt, c'est formidable de prendre du temps pour méditer, mais sachez que ce genre de technique ne va pas forcément, ne va pas vous apporter les minéraux dont votre corps a peut-être besoin. Et dans ses fondamentaux, il y a le potassium. Alors, on peut se dire, le potassium, c'est, écoutez, il y a le sodium qu'on connaît très bien parce qu'on dit qu'il n'en faut pas trop, le ciel de cuisine, pas bon, ça donne de l'hypertension. Et puis, il y a le potassium qui est un élément qui va être principalement, non pas contenu dans le sang, mais à l'intérieur des cellules. Et notre corps a impérativement besoin de 2 à 4 grammes de potassium par jour. Et ça, je ne sais pas pourquoi, autant on fait attention et on vous dit, attention, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, des choses comme ça, mais on ne parle pas du potassium. Si votre cœur manque de potassium, il va devoir mettre en route des tas de mécanismes de compensation pour pallier à ça parce que s'il ne le faisait pas, s'il ne palliait pas, vous mourrez. Et donc, il va obliger votre cœur à rouler sur 3 roues, plutôt que 4. Où est-ce qu'on trouve le potassium ? Alors, on trouve le potassium uniquement à l'intérieur des cellules. Donc, on peut en trouver à l'intérieur des cellules de viande, de poisson, mais comme c'est très associé à des protéines, le corps va devoir, et que les protéines sont acidifiantes, le corps va devoir utiliser le potassium pour neutraliser ces protéines et donc, ça ne fait pas un vrai apport. Donc, la seule source valable, naturelle, ce sont les légumes, mais à condition de ne pas perdre les liquides cellulaires. Quand vous cuisez à l'eau, il faut savoir qu'au moins les trois quarts du potassium partent dans l'eau de cuisson. Si vous récupérez pour faire une soupe ou que vous cuisez la cocotte et que vous faites une sauce avec, vous avez tout gardé, sinon vous avez perdu. Je connais des personnes qui sont tout déminéralisées et en fait, simplement, elles utilisent des cuissons à la vapeur où les eaux de cuisson partent au fond et elles jettent cette partie-là. Le même phénomène se produit lorsqu'on décongèle les légumes. Les eaux de décongélation vont contenir en grande partie le potassium. Il faut garder ça, c'est un trésor. Alors, quand tu dis qu'à la vapeur, ça part dans la vapeur également, c'est ça ? Non. Les minéraux, c'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on cuit ou qu'on congèle, les membranes se déchirent, les membranes des cellules et donc le liquide coule. Dans la vapeur, on ne pourra extraire que de l'eau pure, mais tout ce qui va couler de l'aliment contiendra une partie, une grande partie du potassium. Donc, on me dit, oui, il y a certains autocuiseurs qui permettent de ne pas faire ça. Écoutez, c'est très simple de savoir, quand vous avez fini de cuire, à la vapeur, si vous le faites, l'eau de cuisson, vous la goûtez. Ça va avoir un goût qui n'est pas vraiment salé, qui est un peu amer parce que les sels de potassium ont ce goût-là. si c'est le cas, c'est que vous avez les potassiums dans l'eau de cuisson. Ce n'est pas grave, vous les utilisez, ça se boit, on a tout à fait le droit de boire des eaux de cuisson, je ne sais pas moi, de haricots, de tous les légumes que vous pouvez imaginer cuire, de panais, de navets. Mais ne jetez pas ça, votre corps en a impérativement besoin. Surtout que si on fait les calculs, il faut quand même manger un kilo de légumes par jour pour avoir les trois grammes qui sont recommandés par les agences de santé. Donc le plus simple, ce serait en plus de l'alimentation, toujours en premier lieu, mais peut-être de le prendre sous forme de supplément. Oui, il existe pour les personnes qui ont des soucis au rein, justement, parce que l'excès de sodium est très fatigant pour le corps. Il existe des sels dits appauvris, on pourrait dire en plus ça des sels de régime, mais bon. Et on en trouve dans les grandes surfaces, à côté du sel normal ou au rayon diététique. Ce sont des sels qui contiennent, dont une partie du sodium a été remplacée par des sels de potassium. Donc ça vous permet, si vous allez avec ça, de garder la saveur du sel qui est attractive, d'avoir un apport de sodium parce qu'il n'est pas question de l'éliminer complètement et en même temps, d'assurer un peu plus du potassium à l'intérieur de votre corps. Tant que votre corps n'a pas assez de potassium, il ne pourra pas garder le magnésium ou le calcium dont vous avez besoin. et ça générerait par cascade d'autres soucis au niveau du fonctionnement du corps. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. C'est vrai qu'en ces temps de Covid, on parle aussi beaucoup du zinc et de la supplémentation. Je crois qu'il y a même une étude qui a montré que les patients qui étaient en grande détresse respiratoire avaient visiblement une carence en zinc. Je n'ai pas vérifié par moi-même cette étude. Je l'ai entendue, mais je ne suis pas allée à la source. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu as des informations là-dessus ? Oui. Dès le début, il y a eu un lien entre le zinc, la vitamine D et le risque de développer une forme grave du Covid. Il faut savoir que pour en revenir encore une fois au potassium, quand votre corps manque de potassium qui est un ion positif, il va être obligé de puiser dans ce qui est d'autre de positif pour des raisons d'équilibre d'acide base et d'équilibre ionique et donc il va les pomper dans le magnésium, le calcium et le zinc. Et donc, même si vous prenez du zinc, le corps ne l'utilisera pas et que vous êtes carencé en potassium, le corps, il voudrait bien l'utiliser, mais il ne pourra pas parce qu'il l'utilisera entre guillemets à la place du potassium. Mais en effet, c'est un exemple dont tu parles avec la fragilité au Covid, c'est un exemple du fait que un fondamental, le potassium, qui n'a pas a priori de rôle dans l'immunité, va avoir des conséquences sur le moyen terme et long terme très intenses, très profondes sur le fonctionnement du corps. Comment savoir si on est carencé en potassium ? Parce qu'il faut faire une prise de sang, des analyses plus approfondies ou dans le doute on en manque puisque les quantités dont on a besoin sont importantes donc il vaut mieux y faire attention de toute façon sans vérifier ? Les personnes qui seraient très rigoureuses pourraient demander un dosage du potassium mais ça doit se faire non pas dans le sang puisque ce n'est pas là qu'il se trouve mais dans les cellules et typiquement ça se fait par une analyse du taux de potassium dans les globules rouges. C'est une analyse spécifique qui peut se faire, qui est intéressante. En même temps, il faut savoir que le corps ne peut pas vraiment se permettre de perdre du potassium donc il ne faut pas s'attendre à avoir des trous énormes et effectivement le corps est très bien enfin le corps si vous faites le calcul par rapport à ce que vous mangez au cours d'une journée vous arriverez difficilement à avoir les 2 à 4 grammes qui sont recommandés dit 2 à 4 parce que ça varie entre l'Europe et les Etats-Unis mais qui sont recommandés par les agences de santé. Alors le potassium fait peur parce que si vous en prenez beaucoup beaucoup et en fait il faudrait le prendre par intraveineuse ce qui n'est pas du tout ce dont on parle ici il va entraîner un ralentissement du rythme cardiaque voilà et donc il ne faut pas parce que vous entendez tiens le potassium est important commencer à manger des quantités astronomiques de potassium non mais si vous rajoutez 1 gramme par jour de sel avec un mélange de potassium sodium vous ne risquez rien à part soulager la carence en potassium de votre corps. Pour terminer un peu sur les micronutritions est-ce qu'il y en a un autre ou une autre que tu vois aussi importante alors évidemment elle se complète tous et encore une fois on est un tout donc c'est difficile de faire des isolades on ne va pas entrer là-dedans non plus de notre côté mais là tu as parlé quand même souligner l'importance du potassium est-ce qu'il y a une autre qui est importante à ton sens dont on parle peut-être moins aussi oui je ne sais pas les vitamines du groupe B sont importantes notamment une triade qui est B6 B9 B12 B12 pour les végétariens en particulier il faut savoir que dès qu'on ne fait plus assez d'acide dans l'estomac même si vous avalez de la B12 votre corps est incapable d'assimiler la B12 parce qu'il a besoin d'un très haut taux d'acide enfin d'un taux d'acide normal dans l'estomac pour activer un on appelle ça une sorte de transporteur un facteur spécial un facteur de transport qui se mature ainsi dans l'estomac donc or quand vous manquez de potassium votre corps a énormément de difficulté à faire l'acide chlorhydrique nécessaire l'acide chlorhydrique dans l'estomac se fait par un échange je prends un potassium je donne un proton donc un H+, un vecteur d'acidité donc c'est vraiment important mais ce qui me semble vraiment essentiel comme autre micronutriment c'est le magnésium ça tout le monde en parle mais on n'en parle absolument pas je viens de finir la lecture d'un livre d'une médecin c'est ce Thierry Socard c'est l'hyperactivité la solution magnésium c'est une médecin pédiatre qui est aujourd'hui à la retraite c'est un récit en même temps qu'un livre un petit peu pratique c'est un récit sur son parcours sa croisade pour remettre à l'avant le fait que le magnésium est un fondamental extraordinairement important et la guérie des enfants qui étaient sous ritaline des enfants qui étaient sous traitement épileptique des enfants qui étaient en état de spasmophilie juste juste avec du magnésium c'est pas un truc à nouveau c'est pas des c'est pas du des boules de Noël pour décorer c'est quelque chose dont notre corps a infiniment besoin et il existe quelques médecins chercheurs à travers le monde qui travaillent vraiment là-dessus et ce qui apparaît c'est que plus on est sensible plus on est stressé et plus on a besoin de magnésium parce que plus on en consomme et plus on en perd quand tu dis qu'on est sensible c'est que tu parles bien des tempéraments hypersensibles quand tu dis ça tout à fait et imaginez la majeure partie des enfants hyperactifs sont des enfants qui ont des niveaux de sensibilité très élevés ils ont donc besoin de beaucoup de magnésium l'apport pour c'est fonction du poids mais disons si l'enfant fait disons que si si l'enfant en fait disons que si l'enfant fait 30 kilos ce qui est quand même un enfant qui est un peu gros donc on va prendre un enfant de quoi 10 kilos et bien il faudrait qu'il ait 50 mg de magnésium par jour d'accord c'est bien de magnésium c'est pas de sel de magnésium parce qu'il n'y a pas que du magnésium dans un sel de magnésium et ça à nouveau si vous regardez dans les assiettes ce qu'on propose à un enfant il n'atteint pas les 50 mg et donc cet enfant il n'a pas son corps n'a pas ce qu'il faut pour que son système nerveux soit stable et c'est normal qu'il développe des trucs qui partent de travers du genre hyperactivité trouble du comportement voire éventuellement mais là c'était le cas de l'aspasmophilie de l'épilepsie et cela c'est pour les jeunes et cette médecin souligne le fait qu'il établit que toutes les personnes qui ont Alzheimer sont carencées en magnésium quand on fait des dosages ce qui à nouveau est complexe parce que ce n'est pas dans le sang que se trouve la majorité du magnésium et c'est très intéressant parce qu'il se peut qu'en fait la carence en magnésium aboutisse toujours à des troubles nerveux et de bien-être très important et de santé très important et qui sont différents chez les enfants et les personnes plus âgées oui le métabolisme n'est plus tout à fait le même donc effectivement les manifestations diffèrent comment est-ce qu'on peut alors il vaut mieux aller on en trouve où du magnésium déjà pour commencer dans l'alimentation on a plus une idée déjà que le potassium déjà à nouveau il ne faut pas perdre les eaux de cuisson ça c'est certain ensuite si vous voulez vraiment avoir un adulte de 60 kilos il a besoin de 300 mg par jour c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est comme un peu l'histoire des bananes pour le potassium c'est vrai qu'il y a du potassium dans les bananes mais il faut manger un kilo de bananes par jour c'est pas possible et magnésium c'est pareil il paraît que l'agriculture un peu intensive fait que ça n'aide pas les végétaux il faut être riche en magnésium on va en trouver dans les fruits secs comme les amandes les noisettes mais encore faut-il on ne peut pas se nourrir d'amandes on ne peut pas faire ça on ne va pas manger tous les jours plusieurs centaines de grammes d'amandes pour avoir le magnésium et donc je n'aime pas ce qui est chimique mais dans ces cas-là ce sont des choses qu'on est obligé de fournir au corps de façon un peu industrielle artificielle on peut se supplémenter il y a des selles de magnésium qui ne sont pas coûteuses du tout et d'après cette médecin on peut prendre n'importe quelle forme à condition de l'associer avec de la B6 après ça peut être laxatif et donc il y a différentes formes qui permettent d'éviter ça la forme la moins assimilable de toutes c'est bien dommage ce qui est vendu sous le nom de magnésium marin des tas de gens prennent ça ils ne sont pas à 300 mg par jour même s'ils font les 60 kg et ils prennent une forme qui est peu assimilable et parfois il n'y a pas la B6 avec et donc au final on croit prendre du magnésium et on n'en prend pas assez ça c'est vraiment que vous soyez adultes âgés ou parents mais offrez du magnésium à vos enfants parce que les pauvres loups ils n'en peuvent rien on en prend toute l'année au long cours ou il faut faire des cures Jean-Marie ? alors l'avantage du magnésium c'est que à moins que vous ayez une insuffisance rénale grave il n'y a aucun danger à en prendre trop les reins vont l'éliminer sans problème donc on pourrait en prendre au long cours ensuite moi je ne suis pas pour l'idée de tout temps donner au corps l'idée c'est toujours que le corps réacquiert des capacités qu'il avait perdues parce qu'on cherche à le restaurer et donc ça permet aussi au corps de ne pas devenir paresseux dans ces systèmes de capture et donc je trouve que c'est bien de faire une semaine puis on arrête une semaine et on arrête après si vraiment vous sentez que ça vous fait du bien ou que ça fait du bien à votre enfant sachez que les améliorations elles prennent quelques semaines à se manifester parce qu'au départ il faut vraiment recharger l'ensemble du système osseux qui est une des principales réserves donc ça se fait pas comme ça c'est pas au bout de deux jours je prends du magnésium abracadabra je vais mieux il faut d'abord que tous les stocks soient reconstitués pour qu'à nouveau le corps l'utilise avec un taux maximal mais voilà oui ce qui est curieux quand même c'est que la nature ça me pose question la nature est bien faite j'imagine qu'elle nous a pas conçu avec ce besoin de manger un kilo de banane par jour et deux kilos je sais plus combien tu disais d'amande donc ça veut dire que c'est parce que aussi ça s'est dénaturé notre alimentation s'est dénaturée on assimile moins bien alors tu vas me dire peut-être que les gens vivaient moins vieux autrefois mais chez les chasseurs cueilleurs c'était pas forcément le cas en fait si on regarde ce que mangeaient certains de nos ancêtres le certain c'est par rapport aux dates on mangeait énormément de végétaux c'est le fait de manger il y a peut-être eu une époque où on a commencé à manger plus de viande mais là on devait consommer beaucoup de végétaux et dans les végétaux si on veut se nourrir avec des végétaux on en consommait au moins un kilo par jour donc pour le potassium le problème ne se pose pas en plus il apparaît que nos reins étaient vraiment ils étaient conçus pour une alimentation riche naturellement riche en potassium et très prévue pour récupérer le peu de sodium qu'on pouvait y trouver donc ça indiquerait une trace du fait qu'autrefois la nourriture des humains était riche en potassium donc en végétaux et pauvre en sodium et pour le magnésium il y a une réalité qui est que à nouveau on mange beaucoup moins de légumes on mange des choses qui ont été transformées dont les eaux de cuisson ont souvent souvent été perdues et puis le niveau de stress étant donné que c'est établi qu'il augmente les besoins de magnésium là je donnais les chiffres de base mais voilà dans certaines situations on doit les doubler pour arriver à restaurer l'équilibre certaines personnes adultes qui sont spasmophiliques n'ont plus de crise à condition qu'ils prennent tous les jours des doses qui sont un petit peu supérieures aux recommandations officielles tu as parlé un peu de la B12 tout à l'heure qui ne serait pas assimilable et je ne me souviens pas si tu as dit avec quoi si elle n'était pas associée à je ne sais pas si on est allé au bout de cette pensée ou alors j'ai raté quelque chose c'est-à-dire la B12 ne peut se trouver que dans les produits carnés alors après il y a un petit débat comme quoi certaines bactéries seraient capables dans l'intestin dans certaines conditions je pense que ce genre de choses est possible mais franchement à nouveau si votre corps manque de B12 et que vous comptez là-dessus si ça marche c'est super si ça ne marche pas vous ne pourrez pas être bien ce n'est pas un cadeau à vous faire d'être carencé en B12 d'ailleurs les vitamines du groupe B pour les personnes qui sont vraiment végétariennes véganes je les invite à regarder un petit peu parce que beaucoup beaucoup se trouvent essentiellement dans des dans des nourritures carnées des sources de nourriture carnées et dès que vous manquez d'une seule de ces vitamines vous mettez vous compliquez beaucoup le travail de votre corps et chose particulière dans le groupe B ce n'est pas des vitamines qui peuvent se transformer l'une en l'autre c'est le cas pour les vitamines D par exemple c'est des formes différentes mais pour les B ce n'est pas vrai c'est à chaque fois une molécule complètement différente qui va dépendre des autres pour être synthétisée ou transformée ok mais pas du tout pour se transformer les unes en les autres donc la B la B12 si vous ne mangez pas de viande du tout il faut c'est bien intéressant de se complémenter et ensuite il faut qu'il y ait haute production production correcte d'acide chlorhydrique dans l'estomac alors dès que vous prenez des antiacides vous savez pour les problèmes de reflux de reflux dès que vous êtes en haut niveau de stress dès que vous êtes en carence de potassium dès que vous êtes stressé vous avez un haut niveau global de stress il y a 9 chances sur 10 pour que vous produisez plus assez d'acide chlorhydrique et donc votre corps même si vous fournissez de la B12 que ce soit sous forme de viande ou sous forme de compléments alimentaires ne pourra pas l'assimiler et ça expliquera le fait que votre corps n'arrive pas à se réparer et donc il est important de travailler cette restauration d'acide chlorhydrique mais là le potassium et le magnésium sont deux alliés de poids super il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur la micronutrition est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à notre outil anti-stress suivant écoutez je pense que l'idée c'est de donner une sorte de petit florilège on ne peut pas faire tout le livre mais à chaque fois on donne une partie peut-être un tiers des outils et là je pense que là avec ça déjà si vous faites attention à votre potassium votre magnésium et les B6 B9 B12 vous pouvez vraiment commencer à sentir des effets ensuite on peut toujours aller plus loin et se dire tiens mais de quoi mon corps aussi pour avoir besoin il ne faut pas non plus se dire se retrouver face à une tâche en disant vraiment il faut faire attention à tout ça alors je ne fais rien ce serait dommage donc dans un premier élan je pense que ça c'est bien alors Jean-Marie autre point important on ne va pas passer tout en revue parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast 114 l'alimentation évidemment aussi au coeur de ton programme et tes propositions tu insistes beaucoup sur le fait de pouvoir consommer plus de produits lactofermentés alors pourquoi et quel est leur intérêt ? alors ce sont vraiment des petits trésors pour les intestins c'est une source de bactéries prébiotiques donc ça c'est vraiment formidable il y a plus de micronutriments dans un aliment lactofermenté qu'avant sa lactofermentation c'est le seul mode de conservation qui augmente les qualités nutritives et micronutritives des aliments ça aboutit à des aliments extrêmement digestes il y a également présence de vitamine K la K2 qui est une vitamine qui est rare autrement et qui a son rôle comme toutes les vitamines un rôle indispensable ça soigne les intestins j'ai été très très abîmé avant de développer la coach respiration et j'avais notamment et j'en parle même si le sujet est un peu étrange mais j'avais les intestins j'étais dans une grande souffrance parce que j'avais des hémorroïdes terribles et l'une des choses qui m'a ça s'est réparé par étapes comme si je c'était des différents échelons mais le premier échelon qui m'a qui m'a sauvé qui a commencé à sauver tout c'est le fait que je fabrique ça peu importe mais que je prenne des aliments lactofermentés ça a ça a enlevé l'espèce de feu terrible qu'il y avait là ensuite il a fallu du temps pour que les intestins continuent à se réparer mais j'avais donné quelque chose que mon corps dont mon corps avait besoin ce sont des aliments extrêmement vivants tu les achètes tu le fais toi-même ou tu les achètes comment est-ce qu'on peut faire et combien on en met à peu près on en répartit dans l'assiette dans la journée alors les premiers que j'ai fait je les ai fabriqués j'ai un sur l'espace l'école de coach l'aspiration on a une vidéo et puis de toute façon on a accès d'une semaine gratuite donc les gens peuvent y aller et dedans il y a deux recettes une recette de pain sans gluten et la recette des aliments lactofermentés parce qu'en fait c'est pas compliqué à faire il y a juste que quand je les faisais je me suis rendu compte récemment en lisant un livre anglais là-dessus que je commettais une erreur je pensais que le petit dépôt blanc au fond c'était des ferments lactiques et en fait non ce sont des levures et quand il y a ça ça veut dire qu'il y a une fermentation il y a peut-être des ferments lactiques qui nous intéressent mais il y a eu une fermentation alcoolique et donc ça c'est pas du tout ce qu'on cherche donc une vraie lactofermentation aboutit à un bocal où il n'y a pas d'épôt blanc en dessous et donc si vous regardez la vidéo il est dit que mettre 9 grammes de sel par litre sachez que ça c'était le minimum pour ne pas avoir de problème genre moisissure mais il est bien plus sage de mettre 30 grammes de sel par litre alors vous n'aurez pas le dépôt blanc vous aurez la pure lactofermentation parfait ensuite quand on a la flemme sachez que la choucroute est un aliment du chou lactofermenté mais ce qui est très très important c'est de ne pas acheter des lactofermentés qui ont été pasteurisés or c'est ce qu'on trouve le plus facilement et pour des raisons de conservation évidemment voilà le lactofermenté qui fait du bien c'est celui qui est vivant donc il est au rayon frais et vous ne pouvez pas le garder éternellement ça veillez bien parce que récemment il y a une marque qui s'est invitée dans le magasin où je vais alors je me dis oh lactofermenté formidable et en fait j'ai acheté pour vérifier il n'était mis nulle part que c'était pasteurisé mais quand j'ai ouvert c'était clair que c'était pas vivant donc voilà on peut en acheter on peut en trouver le plus simple c'est la choucroute et là pareil ce sera de la choucroute cru et quant à la quantité c'est pas on peut pas se nourrir de ça parce que c'est très salé et donc c'est aller deux cuillères à soupe par jour et ça suffit parce que c'est quasiment plus des aliments ce sont des petits médicaments et ça peut vraiment faire du bien pour ré-ensemencer moi j'aime bien les prendre en même temps que le repas 100% légumes crus que je conseille par jour ce petit repas qui n'est pas un repas pour se nourrir mais un repas pour nourrir la flore intestinale comme ça je me dis qu'une partie des bactéries peut-être passera dans l'intestin et servira d'ensemencement pour que se produise une bonne lactofermentation dans les intestins c'est parfait alors on va en rester là pour l'alimentation évidemment dans ton livre il y a beaucoup plus de choses et on va passer au stress qui est causé par les métaux lourds et ça c'est un volet qui est un peu nouveau et important de tes travaux plus récents pour pouvoir alors les métaux lourds comment savoir si on a un problème avec les métaux lourds si on en a cumulé à l'intérieur de notre corps et ensuite comment faire d'une manière générale est-ce qu'il est bon de faire une détox au cas où on en aurait et quelles sont d'ailleurs les conséquences des métaux lourds et voici encore trois questions en une oui on passe à trois ça augmente on ne va pas faiblir oui parce qu'on arrive à la fin de l'interview on est déjà à presque une heure et il nous reste encore il nous reste encore ce sera presque la dernière question je pense allez parti pour les métaux lourds écoutez si vous vouliez savoir si quelqu'un veut savoir s'il est contaminé aux métaux lourds il faudrait qu'il fasse des analyses mais c'est bien complexe parce que les spécialistes vous disent ouais en fait ça ne veut rien dire c'est normal qu'il y ait des choses qui sortent si on analyse les urines si on analyse les cheveux bon ok vous pouvez considérer que tout le monde est exposé aux métaux lourds ensuite il y a les personnes qui les accumulent et les gens qui les accumulent moins ok c'est ça qui est intéressant l'option enfin le but va être d'être parmi les personnes qui les accumulent le moins possible parce que de toute façon c'est très difficile de faire autre chose on ne va pas pouvoir aller avec des pinces vous retirez vos métaux lourds et ce n'est pas en stressant du fait que vous avez des métaux lourds qu'ils ne vont sortir que du contraire c'est sûr que si vous avez eu des amalgames dentaires je ne parle pas des résines mais des espèces de choses qu'on appelle des plombages c'est fait avec 50% de mercure il y a des chances pour que vous soyez vous ayez été très exposé mais à nouveau il y a des personnes qui éliminent donc les métaux lourds et il y en a tout un florilège surtout qu'aujourd'hui il y a des choses un peu plus rares qui se baladent dans la nature par exemple il y a une intoxication de la population au strontium je ne sais pas pourquoi du cadmium mais ça on sait pourquoi c'est parce que les engrais phosphatés qu'on met dans les champs viennent de gisements principalement au Maroc et qui sont contaminés aux métaux lourds et donc c'est officiel qu'il y a 15% des adolescents qui sont contaminés au cadmium parce que simplement ils mangent ils mangent des légumes qui ont été cultivés avec des engrais phosphatés venant du Maroc bon je ne parle pas du Maroc mais ça pourrait être n'importe quel endroit bien sûr et donc voilà les métaux lourds sont partout que faire le danger c'est d'essayer de les faire sortir et de de rater son coup parce que il faut trois choses pour éliminer les métaux lourds trois étapes et si vous ne faites pas les trois en même temps ne faites rien sinon vous ferez plus de bien pardon plus de mal que de bien oui c'est ça la première étape c'est prendre les métaux lourds dans les cellules et les faire sortir c'est logique comment on fait il ne faut pas que vous ayez trop de stress oxydatif il faut que vous ayez consommé des vitamines C des antioxydants pas trop non plus c'est comme tout l'excès n'est jamais productif et particulièrement avec des antioxydants il faut que votre corps puisse suffisamment être à l'aise au niveau des apports d'antioxydants donc ce sont la vitamine C c'est vrai mais aussi les épices des légumes crus et des légumes qui ont du caractère pas des choses quand vous mangez des endives ou des choux chinois il n'y a rien du tout là-dedans mais des légumes du type la famille du chou des oignons des légumes de jardin ça des légumes colorés vous faites énormément de bien et puis les petits fruits lorsque vous faites ça votre corps devrait être en état de fabriquer du glutathion c'est une sorte de super vitamine C que le corps fabrique et ça c'est une pince qui peut prendre des métaux lourds et hop les envoyer dans la circulation sanguine c'est un neurotoxique et si vous les laissez se balader dans le sang parce que l'étape suivante n'est pas effectuée vous allez vous sentir pas bien voire pas bien du tout vous pouvez développer des tremblements vous pouvez développer des sauts d'humeur vous pouvez avoir des maux de tête vous pouvez vous sentir bizarre pas vous reconnaître alors cette deuxième étape c'est capturer les métaux lourds dans le sang et les bloquer et les balancer en fait à l'intérieur de l'intestin et ça vous ne trouverez ça nulle part sur internet c'est assez curieux pourtant c'est une réalité si vous fouillez beaucoup beaucoup vous arriverez à trouver quand même c'est le pancréas qui se charge de ça en synthétisant des protéines capturatrices de métaux lourds qu'on appelle les thiométalloprotéines c'est étrange que personne n'en parle parce que c'est le mécanisme de détoxification naturelle du corps humain enfin il n'y a pas que les humains qui ont ça d'ailleurs de beaucoup d'êtres vivants par rapport aux métaux lourds et donc il faut que votre pancréas soit en forme on parle souvent du foie mais stimuler le pancréas c'est pas évident à nouveau comment faire les bêtes genévriers sont réputées pour être stimulatrices du pancréas très bien ok il faut aussi vu que ce sont des thioprotéines c'est-à-dire thios et le soufre que votre alimentation soit assez riche en éléments soufrés et pour ça vous avez les légumes de la famille du chou qui sont formidables parce que ils contiennent des thiocyanates bref ils contiennent ce qu'ils font et beaucoup de sortes d'acides aminés soufrés tous les crucifères tous les crucifères sont vraiment des alliés de poids il faut en plus on n'en a pas parlé mais c'est bien d'associer ça avec encore des crucifères mais sous forme de graines des graines de moutarde qui optimalisent la première étape jusque-là c'est pas très compliqué c'est finalement manger diversifié et en prenant attention à différentes choses et la troisième étape on se retrouve donc avec des protéines qui ont capturé des métaux lourds dans l'intestin il ne faut pas que ces protéines soient digérées imaginez que des bactéries qui n'ont rien à faire commence à découper la protéine qu'est-ce qui va se passer les métaux lourds vont être relibérés et ils vont repasser dans votre intestin et c'est reparti dans la circulation sanguine et là s'ils ne sont pas s'ils circulent de façon trop intense ils vont aller se reposer à des endroits différents et parfois ce n'est pas bon parce qu'on fait migrer des polluants qui avaient été stockés dans un endroit du corps c'était pas génial mais c'était mieux que rien et là ils se retrouvent à se balader vous pouvez contaminer de façon excessive les reins le cerveau des parties du cerveau ce n'est pas bon et donc pour éviter ces bactéries découpeuses de protéines il faut veiller vraiment à avoir une flore intestinale qui est correcte et le diagnostic est facile quand vous allez à la toilette ça ne doit pas sentir mauvais sentir fort ok si ça ne sent pas bon c'est de la digestion de protéines ça il faut ne faites pas ne cherchez pas à éliminer les métaux lourds tant que vos intestins sont comme ça et pour ça le chou peut aider et il y a des huiles essentielles mais c'est là aussi il y a parfois des choses étranges les huiles essentielles tuent toutes les bactéries pas seulement les méchantes et donc c'est quart de goutte d'huile essentielle de la sarriette c'est doux après c'est bien de ne pas lâcher mais il y en a différentes qui sont données mais déjà avec de la sarriette vous pouvez faire des choses intéressantes mais des prises avec des quarts de gouttes c'est déjà bien suffisant pour obtenir ce qu'on veut sinon c'est un peu un quart cher sur l'estomac beaucoup d'experts s'accordent à dire ça aujourd'hui je pense au docteur Bruno Donatini ou au docteur Jean-Christophe Charrier qui sont venus dans ce podcast qui mettent aussi en garde vraiment plutôt en micro dosage tout à fait sauf si on a une prescription effectivement différente par quelqu'un de compétent bien sûr en auto-médication comme ça il faut y aller tout doucement c'est hyper concentré manger un petit peu moins parce que ça aide beaucoup le corps à digérer mieux à chaque repas je veux dire et puis voilà faire en sorte qu'il y ait cet élément un peu de désinfection et puis les mouvements de l'eau de respiration qui modifient la façon dont les intestins sont massés et non compressés au cours de la journée ça c'est vraiment indispensable c'est indispensable et du coup ça me fait une bonne transition on va clore ici Jean-Marie défausser ce podcast puisqu'on va pouvoir retrouver dans les trois prochaines séances que tu vas nous proposer et ça c'est absolument génial de faire 20 à 25 minutes de pratique pour pouvoir rééduquer tout ça avec des exercices de coach respiration à la clé pouvoir libérer vraiment le corps nos mouvements et se sentir plus serein pour accompagner effectivement tous les conseils que tu as bien voulu nous donner merci infiniment à toi alors on peut retrouver ton dernier livre aux éditions Jouvence être en bonne santé grâce au nerf vague mais aussi tes précédents livres et le mieux c'est d'aller encore sur ton site internet www.coach-respiration.com merci Jean-Marie à très bientôt donc à bientôt Anne au revoir découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment métamorphose le podcast qui éveille la conscience ce podcast est soutenu par Juste expert suisse depuis 90 ans en cosmétiques à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles si ces thématiques vous passionnent et que vous cherchez la liberté dans un métier qui vous ressemble Juste se développe et recrute en ce moment des conseillères et des conseillers à domicile partout en France un immense merci à Juste pour leur soutien Merci d'avoir regardé cette vidéo !